hello hello j'espère que tu vas bien donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est mon bilan du mois normalement si tout va bien il sera en temps et en heure sur le sur la chaîne franchement là je rentre du boulot en fait et je viens de manger et je me suis dit il faut que je tourne mon bilan ça sera fait en plus maintenant il fait clair à la fin de la journée donc c'est cool donc du coup je vais te parler de mes lectures du mois de mai donc tous les livres que j'ai lu il y a des livres audio un seul ouais un seul pour finir ouais c'est vrai que enfin il y en a un que j'ai presque terminé mais je t'en parlerai du coup dans le prochain bilan mais il y en a un que j'ai mis quand même assez de temps à lire et donc du coup je t'en va à écouter aussi du coup et je t'en parlerai du coup dans cette vidéo je vais essayer d'aller un peu plus vite quand même parce que les bilans sont bons généralement ce que j'aime bien papoter du coup j'ai lu un deux trois quatre cinq six sept huit livres en tout comme d'habitude en fait c'est toujours mon petit chiffre du mois je crois entre six et huit et on va commencer du coup par le premier j'ai lu et une meurt tous les deux à la fin de adam sylvera publié dans la collection air là pareil je te mettrai en barre d'infos mais je l'ai dit aussi dans le book haul et la chronique est déjà en ligne sur le blog donc là tu vas suivre comment il s'appelle déjà grufus et mathéo qui reçoivent en fait à un soir en fait à une nuit passé minuit ils reçoivent tous les deux un appel de des castes et qui en fait le moi je dirais une genre de société enfin une genre de phase de wade d'entreprise je sais pas qui gère bas les décès qui a sur terre ou ouais sur terre je pense ça c'est assez flou justement ça dans le jeu trouvé que ça y avait pas beaucoup de détails sur ça mais bon bref et donc du coup tu ils vont chacun recevoir de leur côté un message en leur disant qu'ils ne sont plus que 24 heures à vivre et que leur mort il va que dans les 24 heures à venir il risque de mourir ils vont mourir mais savent pas comment etc donc du coup il ya toujours tout un processus qui peut exister donc se faire un dernier ami se faire dans une dernière activité un dernier voyage etc et donc mathéo qui lui est un garçon assez comment dire enfermé sur lui-même etc va s'inscrire sur un des sites pour de se trouver un dernier ami et il va rencontrer refuse qui lui refuse par contre est tout le contraire il est orphelin mais il a une bonne bonne équipe de copains avec lui etc et donc voilà tu vas les suivre pendant 24 heures je t'en dis pas plus parce que je sais pas si voilà j'en dis pas plus donc moi première impression franchement arrivé enfin bonne partie de la moitié j'avais du mal c'était très lent en fait je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus rythmé au niveau de l'action etc de ce qui se passait je m'attendais à quelque chose de vraiment rythmé mais en fait au fil des pages en fait je me suis rendu compte que l'auteur nous faisait nous détailler bien chaque personnage parce que c'est un chapitre alterne à chaque fois pour vraiment nous plonger et nous faire pour qu'on s'attache en fait aux deux garçons et que bah vu la faim qui arrivait etc voilà tu pouvais que tu peux que t'attacher aux deux garçons en fait et du coup c'est bien foutu de ce côté là donc du coup ça c'est ça j'étais mitigé au départ mais en fait quand tu lis la fin de ce bouquin et quand tu arrives vers la fin tu comprends pourquoi tout a été fait comme ça du début à la fin en fait et arrive à la fin j'ai adoré la fin j'ai adoré les on va dire la dernière partie là la quatrième partie c'est génial il y a tellement de messages puissants qui passent dans ce bouquin c'est un truc de fou et franchement j'ai super bien aimé la fin quoi elle est même triste enfin oui elle est triste il y avait même des passages tristes qui m'ont bah j'ai failli pleurer quoi c'est rare mais ça m'arrive mais franchement c'est une belle histoire d'amitié d'amour de une leçon de vie en fait sur comment vivre les derniers instants qui nous restent etc ou comment vivre sa vie tout simplement bref franchement si tu es curieuse ou curieux de cette histoire bah nous fonce parce que ça vaut le coup ça se l'évite franchement ça se l'est super vite donc du coup tu même si c'est il ya des brougueurs ça passe vite et il faut arriver à la fin quoi voilà je dis pas plus mais voilà donc n'hésite pas à me dire si tu as tu as envie de lire ou pas ensuite alors c'était une lecture commune que je devais faire avec brunel donc il ya sa chaîne youtube ici par ici et on s'était prévu ça sauf que moi enfin brunel était en vacances il me semble et moi ben non et du coup bah comme des fois je lis un peu comme une tortue dans la semaine ça dépend des jours ça dépend des bouquins ça dépend de tout en fait et donc du coup je l'ai lu une semaine en décalé d'elle et bon du coup c'était plus une lecture commune on va dire ça comme ça ça c'est sûr mais j'ai lu adopté de l'oeuvre de gaia alexia publié chez hugo romans dans la collection du romans mais c'est en version poche donc là tu vas retrouver comme il s'appelle déjà tigan et elena alors tigan en fait est un jeune homme qui a eu beaucoup de problèmes qui est orphelin et qui a voyagé entre guillemets on va dire pas voyager mais il a aussi il a peu habité dans pas mal de foyers différents et dans pas mal de familles d'accueil différentes il a de mauvaises fréquentations il vole des voitures etc enfin bref c'est pas le mec le plus clean de la terre et en fait quand tu commences ce bouquin tu vas voir qu'en gros s'il fait encore quelques erreurs il sera enfin il ira en prison donc du coup dernière chance pour sa sa son assistante sociale de le sauver entre guillemets de la prison c'est de l'envoyer vie de l'envoyer vivre justement dans une dans une famille d'accueil dans un quartier bourge en fait de new york c'est ça c'est new york je pense donc dans un quartier de new york où la vie une bonne famille etc et où vit aussi elena donc une jeune fille qui est l'état qui est la fille de la famille qui a le même âge que qui gagne etc et qui qui voilà donc je te fais pas de dessin pour la suite parce que vu ce que je viens de te dire du résumé mon avis tu dois te faire un peu des idées comment dire en fait c'est addictif ça se lit super rapidement ça c'est sûr tu vois pas les pages passées et puis c'est l'écriture est assez fluide etc donc ça il n'y a pas de souci sauf que moi il ya 650 pages donc au bout d'un moment ça m'a un peu saoulé je vais t'expliquer pourquoi après à côté ça en fait ce qui est quand même bien c'est que l'auteur a quand même mis 650 pages pour vraiment bien expliquer son personnage masculin etc il ya vraiment des situations enfin tout se crée facilement et doucement et pas là seul coup crade boum en trois chapitres c'est fait quoi donc ça c'est un bon point positif le point négatif pour moi c'est que justement au bout des 650 pages tu ressens quand même une certaine longueur une certaine lourdeur et malheureusement il ya des choses qui sont répétées et plusieurs fois et du coup ça c'est moi ça m'a c'est au bout d'un moment ça me saoule tout simplement pardon et donc admettons le surnom que donne qui gagne à héléna j'en pouvais plus j'en pouvais plus donc la lionne ma lionne ma lionne ma lionne ma lionne râle pour pour de la lionne donc au bout d'un moment voilà et c'est ça qui m'a un peu pourri la fin de ma lecture en fait et du coup ça m'a même pas donné envie de découvrir le second tome la suite alors que celui ci se termine quand même voilà ça m'a pas donné forcément envie j'ai franchement j'hésite à lire la suite à 60% on va dire parce que vu ce qui se passe là je sens que ça va être encore plus enfin ça va être chiant sachant que vers la fin héléna commençait à me gaver parce qu'elle disait rien mais elle disait rien et donc du coup bah y'a rien qui se débloque et puis bah voilà quoi et donc du coup donc franchement à voir si je vais lire le tome 2 sachant en plus il fait 600 pages aussi donc ça va être pareil je sens que ça va me saouler puis s'il appelle encore la lionne si je vois encore le mot lion pas le lionne dans un bouquin je trouve que ça va me saouler donc voilà c'est dommage à voir après ça se lit bien c'est divertissant c'est une petite romance qui se lit vite donc voilà à tester donc n'hésite pas à me dire par contre si tu l'as lu est ce que t'en penses aussi si tu as aimé les malions ensuite j'ai fait une petite pause entre guillemets bit lit et j'ai lu le tome 2,5 de vampire nation de l'arisa ion publié chez minedi donc c'est le tome sur lobo donc c'est un tout petit livre de 250 pages même pas dans 200 pages et écrit en très grand dedans et donc dans ce livre tu vas suivre lobo qui est un empire qui a été exilé du clan de hunter donc hunter c'est le protagoniste du tome 2 et donc lobo a été exilé il y a le perpète du clan parce que bah c'est un métamorphe et qu'il a fait des choses qu'il fallait pas faire enfin au truc du genre je me souviens plus d'ailleurs et donc du coup lobo vit dans la forêt avec comment elle s'appelle cocotte avec une louve en fait qui l'appelle Téya et donc voilà sauf qu'un jour Téya va se faire blesser par des braconniers et Téya va comment dire bah en fait c'est pas une louve voilà donc j'en dis pas plus franchement j'étais super contente de lire ce second tome ça m'avait vraiment replongé dans l'univers et j'aurais bien voulu que l'auteur nous fasse un tome complet parce que je trouvais qu'il y avait des choses encore à dire ou il y a des choses enfin elle aurait pu bien développer même si je trouve qu'en 200 pages elle s'en est super bien sorti il y a l'essentiel etc et en fait moi j'ai adoré retrouver les personnages qu'on rencontre dans le tome 1 et 2 de la saga donc du coup bah j'ai plus qu'une hâte c'est vraiment d'avoir les autres tomes de cette série parce qu'ils sont vraiment géniaux voilà sinon je t'en parlerais dans un pari pour adopter de l'oeuvre mais je t'en parle dans un update lecture plus complet voilà donc n'hésite pas à me dire si tu vas craquer sur ce petit livre franchement il est tout petit donc ça se lit super vite je l'ai même pas lu en une journée quoi donc voilà alors ensuite là c'est pareil je t'en parle aussi dans ma prochaine update je sais pas si t'as remarqué mais en fait j'ai lu beaucoup de romances ce mois-ci ouais j'ai eu une folie romance à un moment j'en pouvais plus je voulais dire de la romance en romance bit lit donc du coup j'ai enchaîné le tome 1 et le tome 2 de Henri et bah Nicolas donc de la saison bah la saison 1 et 2 de Il était une fois de Emma Chase tout simplement parce que bah j'avais j'avais une fringale de je pense de romance et donc du coup j'ai lu celui-ci et qui était dans ma palle depuis perpète et j'étais super contente de le sortir parce qu'il était temps il me faisait vraiment envie et donc là tu vas te plonger dans l'histoire de Emma qui est une jeune fille non pas Emma pardon ah si c'est Emma aussi Emma Elena non c'est pas Emma, Olivia et moi c'est donc quoi bon j'ai des bugs donc Olivia pardon qui est une jeune femme qui tient en fait un salon de thé qui fait des tartes etc dans New York et ça se passe beaucoup en New York en ce moment mais les trucs là bref dans New York et du coup en fait à ce soir il y a Nicolas qui lui est le prince d'un pays ou je sais pas c'est en Grande-Bretagne donc de Wesco qui est lui le prince comment dire pas le prince gérer les gens mais c'est le prince ben pas titulaire en gros c'est le prince héritier oui héritier voilà donc j'ai du mal hein c'est la fin de la journée donc c'est le prince héritier du royaume et donc il doit devenir roi incessamment sous peu sauf qu'en fait un jour sa grand mère va lui dire qu'il faut qu'il commence à trouver sa future reine et qu'il doit se marier et voilà donc un soir en fait en allant chercher du coup Henri qui est son frère son petit frère à New York il va aller boire un thé avec son meilleur pote dans le salon de thé d'Olivia et voilà donc je t'en dis pas plus mais bon tu imagines le topo après qu'il arrive franchement je vais t'en parler aussi des deux parce que c'est la même chose parce que si je te fais le résumé de celui-ci voilà voilà Henri en fait c'est le petit frère de Nicolas et donc tu le rencontres un peu dans l'autre tome là et Henri du coup lui ben on va faire un peu les 400 coups c'est vraiment le petit frère qui fait des connuies qui enfin qui donne pas une bonne image de la famille royale quoi mais voilà je t'en dis pas plus parce que si je te raconte pourquoi enfin ce qu'il va faire dans son landon ça va te spoiler à la fin de celui-ci donc je t'en dis pas plus mais mon avis global c'est que c'est du M.A. Chase j'adore c'est super frais c'est beau tu ris tu voilà t'as des références et tout enfin voilà c'est voilà je peux pas en dire plus enfin en plus je t'en parle dans un prochain update donc je vais pas en dire plus et la vidéo il me reste encore trois bouquins à me parler et la vidéo fait déjà 12 minutes donc on va peut-être avancer mais en tout cas lis cette saga si tu aimes bien la romance franchement ça se lit tout seul et ça se lit super vite et puis les personnages sont hyper attachants et voilà quoi ensuite alors là c'est ma lecture audio que j'ai pu faire grâce à Audible parce qu'ils m'ont envoyé un crédit pour télécharger ce livre je l'avais dans ma pal depuis depuis pas longtemps parce que j'ai acheté il y a pas longtemps vu qu'il est sorti il y a pas longtemps en version papier et du coup quand j'ai reçu le mail d'invitation pour le lire ben j'ai pas réfléchi très très longtemps parce que je voulais absolument le lire avant de regarder le film donc c'est la forme de l'eau de Guillermo del Toro et de Daniel Cross donc le livre est publié chez Brajlon donc c'est la version Abba qui je sais pas si il est sorti encore en poche ou pas s'il va sortir mais c'est un superbe objet livre franchement je le trouve magnifique il y a des illustrations et tout à l'intérieur donc c'est peut-être ça aussi qui m'a un peu manqué aussi dans la version audio parce qu'on voit pas les illustrations mais c'est vraiment super beau bref alors là tu vas te retrouver en 1962 donc en 1962 avec Elisa ça dépend moi je l'appelle Elisa bon bref Elisa qui est une jeune femme qui travaille dans un laboratoire de recherche aéronautique aérospatiale tout le foutoir qui s'appelle Ocam et en fait Elisa est muette donc elle ne parle pas, elle entend mais elle ne parle pas enfin on peut pas parler et donc elle a des cicatrices au niveau du cou etc et en fait tu vas suivre ses péripéties entre guillemets enfin même pas ses péripéties mais sa rencontre avec donc cette créature on va dire ça comme ça qui est en fait qui a été capturée en fait par Ocam par un comment dire oui par un militaire en fait qui travaille chez Ocam et qui a été le chercher dans la jungle etc ils l'ont capturée, ils l'ont ramenée pour faire des expériences et blablabla et en fait Elisa soit en faisant le ménage en fait dans le laboratoire où se trouve la créature elle va le rencontrer etc et il va se créer un lien en fait entre eux ils vont discuter entre guillemets elle va lui apprendre un peu le langage des signes etc et voilà Elisa c'est une jeune femme qui est solitaire elle a deux amis on va dire très proches donc son ami avec qui elle travaille et son meilleur ami qui vit au pas loin de chez elle il me semble donc Giles et donc elle est vraiment très solitaire forcément vu qu'elle parle pas etc et donc les premiers contacts elle va avoir avec la créature ça va vraiment la ravir parce que il va prononcer son nom etc donc bref il y a une histoire quelque chose qui va se créer entre eux des forts sentiments etc donc je t'en dis pas plus parce que sinon voilà si tu as vu le film tu dois voilà mais moi je voulais absolument lire ce livre avant comment dire avant de regarder le film parce que je veux plus faire cette connerie là même avec les séries donc du coup voilà je vais te parler vite fait mais on est quand même dans mon expérience audio vu que je l'ai écouté en audio alors en audio je t'avoue qu'au départ ça a été une bonne partie du bouquin la moitié mais un peu moins quand même j'ai eu un peu de mal j'ai ramé parce que je trouvais que la narratrice elle ne mettait pas des sentiments qu'il fallait quand elle lisait des passages où il y avait de l'amour etc de l'amitié etc sa voix était trop plate même mon monsieur qui une fois l'a entendu quand je cuisinais il m'a dit bah c'est un robot j'ai dit non c'est non donc du coup ça c'est un reproche que je peux faire c'est dommage parce que après voilà c'est pas mon métier et je pense que je serais incapable de faire ça mais c'est vrai que moi au début j'ai eu du mal à plonger concrètement dans l'univers mais plus ça a avancé plus ça allait plus je me suis habituée en fait et au final j'ai remarqué que la voix était beaucoup plus correspondait beaucoup plus au passage un peu horrifique enfin horrifique et d'horreur entre guillemets je n'en dis pas plus mais qu'il y a dans ce bouquin vers la fin ou certains passages qui sont vraiment très prenants plus du thriller suspense là sa voix était plus correspondait plus à ça donc du coup j'ai continué parce que je voulais absolument savoir la suite et puis au final je m'y habituais il y a même des passages où la narratrice m'a fait avoir des frissons sur les bras quand je codisais parce que elle lisait des passages vraiment là où c'était un peu crade on va dire ça comme ça et du coup c'était super bien là ça rentrait vraiment bien dans le thème en fait du chapitre sinon pour parler du livre en tant que tel moi j'ai juste adoré cette histoire Guillermo Del Toro c'est un réalisateur que je suis énormément au niveau de ses films etc j'aime beaucoup son travail et les univers qu'il crée etc donc du coup voilà je m'attendais un peu à quelque chose mais voilà et du coup j'ai beaucoup aimé comment le livre est construit parce que tu as des mini chapitres en fait tu as des parties et des mini chapitres avec à chaque fois le point de vue omniscient de chaque personnage important dans la vie d'Elisa ou dans la vie de la créature ou la toux ou Deus Bramquia comme il l'appelle ou en fait sinon tu as du point de vue du général tu as le point de vue du médecin enfin du docteur qui est dans le labo point de vue d'Elisa point de vue de Giles etc et en fait au début ça peut te perdre mais au final quand tu avances dans ta lecture et dans ton écoute tu as... c'est construit comme un film en fait d'action à la fin où tous les chapitres sont courts et ça se unit vraiment en suspense de malade et tu as envie d'écouter la suite pour savoir ce qu'il va se passer parce que tu arrives dans le dénouement final et à chaque fois c'est un point de vue différent donc tu vois pas les mêmes actions et franchement c'est vraiment bien construit et là je me suis dit voilà on voit quand même que c'est... qu'il a l'habitude de faire des films etc et qu'il a assez essayé de... enfin qu'il l'a fait en fait dans un bouquin où vraiment il a superposé les scènes etc les points de vue enfin c'est vraiment bien foutu un peu comme une caméra qui tourne autour des acteurs quoi et donc du coup ça c'est vraiment trop cool moi franchement j'ai adoré la fin pour ça et même pour l'histoire en tant que telle parce que c'est un super beau message d'amour de... de... ouais d'amour et en plus de ça il dénonce énormément de choses le féminisme... enfin justement le sexisme pardon du coup le racisme aussi il y a beaucoup de références etc qui montrent... enfin qui moi m'ont choqué je me suis dit ah ouais c'est vrai je me suis dit au départ c'est vrai on est en 1962 c'est quand même... mais c'est dame quoi donc du coup ça j'ai vraiment apprécié ce bouquin pour ces choses là ensuite... bon je suis désolée la chronique a duré... enfin la vidéo sera longue mais je vais te parler aussi du film parce que du coup je l'ai vu juste après avoir fini ce livre le livre en fait et pour moi le livre correspond plus à l'univers de Guillermo del Toro que le film pour un Guillermo del Toro le film je m'attendais justement à ce qu'il soit comme le livre au niveau de certains passages alors que je l'ai trouvé moins justement il y avait moins à sa touche dans le film mais plus dans le livre donc après c'est mon point de vue bien sûr le film est super beau etc mais il y a rien que des passages où il y a des personnages en fait qui sont un peu mis de côté dans le film alors qu'ils sont présents dans le livre et qui... comment dire... ont leur place parce que en fait ils démontrent certaines choses et ils ont leur place essentielle en fait pareil en fait pour moi le plus gros flop entre guillemets dans le film c'est le personnage du général on parle en fait dans le film pourquoi il est comme ça avec la créature alors que... comment dire... alors qu'en fait dans le livre comme tu as son point de vue omniscient tu enchaînes les étapes et tu découvres le pourquoi du comment etc blablabla pareil avec la relation entre Elisa et la créature alors que dans le film moi j'ai trouvé ça limite ça faisait un peu zoophilie enfin pas zoophilie mais... c'était un peu dérangeant en fait dans le film si tu n'as pas lu le livre j'ai trouvé voilà et pareil il y a beaucoup de personnages qui sont quand même mis de côté c'est dommage parce que... enfin beaucoup de personnages il y en a 2-3 importants quand même et qui sont pas assez mis en avant en fait qui auraient du... voilà donc pour moi le film n'est pas à la hauteur du livre et donc il vaut mieux lire le livre avant et après regarder le film même si le film est quand même pas mal hein ça c'est... voilà mais le livre est quand même mieux et voilà donc si tu l'as lu n'hésite pas à me donner ton avis etc parce que moi franchement ça a été une super bonne lecture une bonne expérience avec Audible malgré le début où voilà j'ai dû sortir les rames mais ça se déguste en fait tout doucement et voilà quoi alors il ne reste plus que deux on y arrive ensuite j'ai lu A Demi Mot de Jennifer L. Armandrouf donc publié chez J'ai lu je l'ai lu avec Steph en lecture commune donc c'est un deuxième tome en fait de la duologie frigide le tome 1 c'est à huis clos de cette saga et donc du coup bah avec Steph on s'était dit qu'il fallait qu'on se le lise ensemble donc du coup bah on se l'est fait à la fin ouais il y a pas longtemps et donc là tu vas retrouver Andrea qui est une jeune fille qui est la meilleure pote de Sydney que tu rencontres dans le tome 1 donc Andrea euh euh comment dire elle euh elle va partir en vacances en fait avec Jason non Tanner pfff je mélange tous les prénoms mais c'est un truc de fou donc elle va partir en vacances avec Tanner qui est lui en fait le meilleur pote de Kyler le copain de Sydney donc à 4 ils vont partir en vacances dans une villa ou dans un chalet je sais plus où dans une villa euh et en fait du coup bah ils peuvent pas se piffrer les deux sauf qu'ils vont faire un peu une genre de trêve euh pendant euh pendant ces vacances et euh voilà je t'en dis pas plus parce que voilà euh ça va être vite fait quand même sinon c'est du spoil hein mais bon tu te doutes déjà euh parce que c'est le schéma quand même assez classique des fois des romances quand même ça voilà faut pas faut pas le nier euh mais euh malgré ça tu as vraiment enfin moi j'adore l'écriture de l'auteur enfin l'écriture la traduction qui en est faite euh je trouve ça super fluide ça se lit super rapidement et en plus bah c'est touchant c'est les personnages sont voilà sont touchants c'est bref et en plus là euh j'ai vraiment été surprise de la fin de du sujet que l'auteur euh s'est permise de traiter et de la manière dont elle l'a fait et surtout euh que moi je l'ai pas vu arriver en fait je m'y attendais pas et euh ça a été peut-être un peu survolé mais euh euh tant mieux parce qu'en fait il fallait pas non plus que ça soit trop trop long et ça a été moi je m'y attendais pas du tout en fait d'avoir ce sujet là dans ce bouquin et euh et en fait ça a expliqué pas mal de choses et tout et tout et franchement je suis bien contente de l'avoir lu du coup euh d'avoir lu ce second tome et etc franchement euh voilà donc si tu as lu n'hésite pas à me dire aussi ce que t'en pensais justement de ce petit truc à la fin euh et puis euh sur ce ben voilà quoi euh moi je peux te conseiller que à 100% euh cette cette duologie ça se l'est super vite euh tu peux lire on va dire le tome euh le tome 1 en hiver et celui-ci en été parce que ça se passe pas euh hiver était hiver en là et plus en été là donc du coup c'est parfait et on arrive à la fin le petit dernier euh que j'ai sorti enfin de ma pile à lire et je suis tellement contente de l'avoir sorti de ma pile à lire j'ai lu Grisha de Leigh Bardugo donc publié chez Milan donc c'est le tome 1 enfin je l'ai sorti de ma pâle en plus là le tome 2 sort le 20 juin il me semble donc euh je me suis dit allez vas-y il fait 330 pages il faut que tu euh tu le lises Fanny donc là tu vas plonger dans un univers assez particulier quand même c'est vraiment de la fantaisie où là tu es euh à Ravka donc qui est un pays entre guillemets un royaume qui fait partie un peu de l'univers en fait qui fait partie en fait de la map de Six of Crows en fait si tu as dit Six of Crows tu vois de quoi je parle mais bon il y a une map aussi au début hein donc tu peux tout expliquer euh et donc là à Ravka en fait c'est euh entre guillemets le royaume où vivent euh principalement les Grisha les Grisha qui sont des 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 personnes qui ont des pouvoirs en fait différents pouvoirs selon euh euh leur affinité avec euh un élément ou euh ou qui fabriquent des choses ou euh qui guérissent les gens ou qui transforment le visage enfin voilà il y a plein de plein de il y a plusieurs euh castes entre guillemets de Grisha et euh tu vas suivre Alina et Mal donc Alina et Mal ce sont deux orphelins qui vivent euh dans un au niveau de euh voilà qui vivent dans ce royaume et en fait euh 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 le royaume de Ravka en fait est séparé en deux euh euh par un nom mère euh qui est en fait une nappe de euh brume euh noire qu'ils appellent le Shadow Fold euh qui est en fait euh une nappe de ténèbres en fait qui a été créée par le Darkling qui est le Grisha le plus puissant en fait celui qui domine qui chapote tous les Grishas euh il y a une centaine d'années en fait par un Darkling qui a pété un câble et qui a fait de la merde on va dire ça comme ça et donc du coup euh 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 Alina et Mal en fait au début tu les suis euh ils vont essayer de traverser en fait le Shadow Flood pour aller de l'autre côté de Fold pardon pour aller de l'autre côté de la non mère de l'autre partie de Ravka sauf que en fait ils vont se faire attaquer justement parce que dans le Fold il y a malheureusement des créatures des Volcras qu'ils appellent ça comme ça des créatures volantes bizarres et dégueulasses et qui bouffent les humains euh et donc ils vont se faire attaquer par un par un Volcras pendant le le traversée et euh à ce moment là Alina qui est la cocotte là sur la couverture euh bah elle va euh s'allumer en boule disco on va dire ça comme ça non ouais elle va bah elle va euh projeter un rayon de lumière et euh et en fait elle va faire euh enfin elle va déciper les les ténèbres et faire sortir la créature du coup euh elle va être repérée par le Darkling parce qu'en fait une prophétie entre guillemets dit que enfin si elle devient puissante elle pourra en fait euh éliminer le Shadowfold de Ravka et euh réunifier le pays etc enfin ne plus avoir de créatures qui veulent te bouffer quand tu veux traverser l'autre bout du pays voilà donc euh voilà je t'en dis pas plus euh franchement j'ai adoré cette histoire j'ai adoré le personnage du Darkling et oui si Annette si elle voit cette vidéo je pense qu'elle va se dire mais non euh c'est pas possible euh donc j'ai adoré le personnage du Darkling euh je trouve que c'est un personnage vraiment bien foutu très complexe et euh voilà je t'en dis pas plus euh Alina au départ franchement je la trouve un peu mou du genou un peu voilà et au final euh plus les pages ont passé plus les chapitres ont défilé plus ça plus ça allait donc euh à la fin ça a été et voilà donc j'en dis pas plus non plus mais euh je viens d'aimer l'évolution de son personnage et ce que j'ai adoré aussi c'est l'univers quoi tout simplement j'ai adoré en fait je me suis dit en le disant je faisais encore des connexions avec Six of Crows en fait parce qu'ils en parlent ils parlent quand même un peu de Ketterdam enfin vite fait il y a juste une fois où c'est cité quoi et je me disais et les Fredjan ou un truc du genre donc là c'est le peuple de comment il s'appelle Mathias dans Six of Crows et donc du coup je me disais mais euh en fait son univers sa map elle doit être immense et euh ça serait vraiment cool d'avoir une histoire à chaque fois centrée sur chaque peuple enfin chaque royaume différent donc euh ça serait vraiment cool mais euh du coup j'ai adoré ça replongé dans cet univers si singulier que j'avais bien aimé dans Six of Crows donc euh voilà maintenant j'attends le tome 2 avec impatience euh la fin là euh on se sent contenter mais c'est vrai que quand même moi j'ai envie de savoir quand même certaines choses et c'est vrai que voilà donc n'hésite pas à me dire si tu l'as lu si tu as aimé et si tu ne l'as pas lu s'il est dans ta pâle fonce voilà donc c'était mon très très lent euh lent lent oui et long bilan lecture du mois de mai euh j'espère que cette vidéo du coup t'as plu euh si tu as lu un de ces livres etc n'hésite pas à me donner ton avis comme d'habitude je suis désolée pour les 30 minutes que j'ai dû prendre de euh de ton temps et euh on se retrouve du coup bientôt pour une autre vidéo j'en ai pas mal en pas mal euh comment dire pas mal d'idées etc donc j'espère que ça te fera à bientôt à bientôt à bientôt